Vers 72. Tu fais du bien à ton serviteur éternel selon ta parole. Enseigne-moi le bon sens et la connaissance, car je croise à tes commandements. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. Tu es bon et bienfaisant. Enseigne-moi tes prescriptions. Tes présomptueux accumulent contre moi des faussetés. Moi, je garde de tout mon cœur tes statuts. Leur cœur est insensible comme la graisse. Moi, je fais mes délices de ta loi. Il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes prescriptions. Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que mille objets d'or et d'argent. Amen. Un couple de New York a reçu un jour par la poste deux billets pour aller assister à une grande comédie musicale sur Broadway. Ils ne savaient pas d'où venaient ces billets. Ils sont allés assister au grand spectacle. Ils ont beaucoup apprécié. De retour à la maison, ils se sont rendus compte que tout était sans sous-dessous à la maison et que les objets précieux qu'ils avaient étaient disparus. Et sur l'oreiller, il y avait un message qui disait « Maintenant, vous savez qui vous a envoyé les billets. » C'était le voleur. C'était les voleurs qui avaient envoyé des billets pour s'assurer que le couple allait être à l'extérieur de la maison pour qu'ils puissent venir voler leurs biens. « Comme ce voleur, le diable est rusé. Le diable est rusé, dit la Bible à plusieurs reprises, et ses desseins sont mauvais. Il cherche à vous convaincre qu'il veut vous enrichir, mais en réalité, il veut vous appauvrir. Son véritable but, c'est de vous voler et de vous détruire. » C'est ce que Jésus a enseigné lui-même en Jean 10.10. Le diable vient pour voler, pour détruire. L'Apocalypse 9.11, le diable est appelé le destructeur. Il peut bien vous suggérer toutes sortes de cadeaux empoisonnés. Vous parlez de liberté, d'épanouissement, de ci, de ça, pour vous émoustiller et vous amener à le suivre, mais c'est un menteur, un voleur. Le tout premier mouvement du diable au Jardin d'Éden, qu'est-ce que ça a été? Ça a été de faire douter Ève de la bonté de Dieu. C'était ça sa stratégie, c'était de dire en quelque sorte à Ève, eh bien Dieu veut vous priver, il veut vous limiter, il veut vous restreindre. C'est une sorte d'ennemi, il n'est pas vraiment bon, c'est ça la stratégie du diable au Jardin d'Éden. Et Ève et Adam, par la suite, ont cru ces choses-là que le diable disait. Et ce mensonge-là est encore cru de nos jours, depuis toutes ces milliers d'années, et parfois même, ce mensonge-là, il est cru par nous, les chrétiens. Mais là, je vais un peu trop vite, allons-y par étapes. Premièrement, établissons de manière sûre et certaine la certitude de la bonté de Dieu. Et mon texte principal pour ce matin est le verset 68 du psaume 119, que je relis maintenant. « Tu es bon et bienfaisant, enseigne-moi tes prescriptions. » C'est à l'éternel Dieu que le psalmiste s'adresse, comme nous le montre le verset 65. « Tu fais du bien à ton serviteur éternel selon ta parole. » Le psalmiste s'adresse à Dieu et il dit au verset 68, « Tu es bon et bienfaisant. » Et cette proclamation, cette profession de foi en quelque sorte, est corroborée tout au long de la grande histoire du peuple de Dieu par de nombreux serviteurs de toutes sortes de manières. « Dieu est bon et bienfaisant. » La bonté de Dieu se voit dans la création, par exemple, dès le départ en Genèse 1, après que Dieu ait créé. Il est écrit, « Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, c'était très bon. » C'était très bon. La création de Dieu, quel grand sujet de méditation pour nos cœurs, pour nous laisser émerveiller devant la bonté incomparable de Dieu. Dans le Nouveau Testament, Paul écrit à Timothée, « Tout ce que Dieu a créé est bon. » Mais la bonté de Dieu se voit aussi, bien sûr, dans la rédemption, dans le rachat que Dieu fait de son peuple. Je vous rappelle brièvement le début du livre de l'Exode. Le roi d'Égypte accable les Israélites de travaux pénibles. Les Égyptiens sujettirent les Israélites à une servitude rigoureuse. Ils leur rendirent la vie amère par un rude travail. Dieu entendit les soupirs de son peuple. Il se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu dit à Moïse, « J'ai bien vu la misère de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu son cri à cause de ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon pays. » Dans un pays découlant de lait et de miel. L'expression « un bon pays » revient à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament. Dieu délivre son peuple de la misère et l'amène dans un bon pays. Néhémie, qui va faire comme un résumé de toute cette histoire en Néhémie 9, dit, « Ton peuple, Seigneur, vécu dans les délices de ta grande bonté. » Les délices de ta grande bonté. Azaf dit au psaume 73, « Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. » Une quantité impressionnante de versets dans l'Ancien Testament nous rappelle une espèce de refrain ou de thème clé dans toute l'histoire du peuple de Dieu. « Célébrez l'éternel car il est bon, car sa bienveillance dure pour toujours. » C'était ce qu'on avait sur notre grande bannière autrefois, la grande bannière bleue ici pendant des années. « Célébrez l'éternel car il est bon, car sa bienveillance dure à toujours. » C'était ça que le peuple expérimentait. Bien sûr, le peuple tombait, chutait, péchait, offensait Dieu. Mais que faisait-il alors? Il revenait à Dieu avec la certitude que Dieu est bon pour pardonner. Par exemple, le psalmiste dit, « Ne te souviens pas de mes péchés, Seigneur, ni de mes révoltes. Souviens-toi de moi selon ta bienveillance à cause de ta bonté. » À cause de ta bonté. « Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme, car toi, Seigneur, tu es bon et clément, riche en bienveillance pour tous ceux qui t'invoquent. » Je pense aussi à la prière d'Ézéchias, « Que l'éternel qui est bon, pardonne. » Être pardonné, c'était plus précieux que toutes les richesses de l'univers. Et c'est grâce à la bonté de Dieu que le peuple retournait à Dieu, espérait en Dieu, demandait pardon à Dieu. Israël avait aussi besoin de la direction de Dieu. David écrit au psalm 25, « L'éternel est bon, c'est pourquoi il montre aux pécheurs le chemin. Enseigne-moi à faire ta volonté, car c'est toi, mon Dieu, que ton bon esprit me conduisent sur une terre à planer. » Ton bon esprit. Néhémie dira plus tard, « Tu leur as donné ton bon esprit pour leur accorder du discernement. » Et Jérémie, le prophète, dit, « Seigneur, tu leur as envoyé ta bonne parole. » On voit la bonté de Dieu tout au long de l'histoire d'Israël. Dieu les prend dans la misère, les conduit dans un bon pays, il leur donne son bon esprit, il leur envoie sa bonne parole. À cause de sa bonté, il leur pardonne. Et puis, il arrive bien sûr plein d'épreuves et de difficultés et d'ennemis et de persécutions. Vous saviez comme moi à quel point la vie peut devenir complexe, difficile, douloureuse. Alors, qu'est-ce que fait le peuple? Le peuple de Dieu prie. Psaume 69, 17, « Réponds-moi éternel, car tu es bon et bienveillant. Selon tes grandes compassions, tourne-toi vers moi. » Et avec quel résultat? Nahome 1, 7 nous le dit dans ce verset bien connu. « L'éternel est bon, il est un abri au jour de la détresse. Il prend soin de ceux qui se réfugient auprès de lui. Dieu prend soin de ceux qui se réfugient auprès de lui parce qu'il est bon. » Le prophète Jérémie dit « L'éternel est bon pour qui espère en lui, pour celui qui le cherche. » Il dit ça au moment de la destruction de la ville de Jérusalem dans son livre des Lamentations. Il a la certitude que l'éternel est bon pour qui espère en lui. David dit « Moi, j'ai confiance en ta bonté, Seigneur. Mon cœur est dans l'allégresse à cause de ton salut. Je chanterai à l'éternel, car il m'a fait du bien. Ô combien grande ta bonté que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu exerces en faveur de ceux qui se réfugient en toi. » Et comment ne pas penser à notre bon berger dans le Nouveau Testament? Il ne faut pas l'écrire à titre. « Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non parce que nous avions fait des œuvres de justice, mais en vertu de sa propre miséricorde. » Et il écrit en Éphésiens 2, 7. « Nous qui étions morts dans nos fautes, il nous a rendus à la vie avec le Christ afin de montrer dans les siècles à venir la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté envers nous, en Christ Jésus. » Sa bonté envers nous. C'est ce qui est à la source, la racine de l'envoi de Jésus qui vient porter nos fautes. Au désert, quand Satan tente le Fils de Dieu de se prosterner devant lui avec la promesse qu'il va lui donner tous les trésors, « Jésus refuse d'être idolâtre et il choisit de se reposer dans la bonté de son Père, convaincu que rien ne peut surpasser le bonheur de cette bonté. » Les épîtres du Nouveau Testament nous parlent aussi beaucoup de la bonté de Dieu. Un verset de Thessaloniciens 1, 11. L'apôtre Paul, regardez ce qu'il demandait dans ses prières pour les chrétiens de Thessalonique. « C'est pourquoi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous rende digne de son appel et qu'il accomplisse en vous, avec puissance, les desseins bienveillants de sa bonté. » « Les desseins, les plans bienveillants de sa bonté. » Quelle expression magnifique. Paul prie que Dieu accomplisse en eux, avec puissance, les desseins bienveillants de sa bonté. Désormais, nous, le peuple de Dieu, qui sommes appelés à être les témoins de Dieu sur la terre, nous avons la vocation, mais aussi le désir de dire aux autres, « Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon, heureux l'homme qui se réfugie en lui. » C'est notre mission, en quelque sorte, en quelque part, de dire à tous, « Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. » S'il y a quelqu'un ce matin qui hésite encore à se tourner vers Dieu, à répondre à l'appel de Dieu, et qui craint, qui redoute que le Seigneur pourrait, s'il se confie en lui, lui faire du tort ou des choses semblables. Arrêtez. Arrêtez ça. Dieu est bon. Dieu est bienfaisant. Dieu est bienveillant. Dieu nous donne des bonnes prescriptions pour nous, qui sont bonnes, qui sont bienfaisantes, qui sont pour notre plus grand bonheur. Premièrement, donc, nous avons établi la certitude de la bonté de Dieu. Deuxièmement, comment cette doctrine biblique, bien établie, peut-elle nous aider dans notre lutte quotidienne contre le péché, dans notre vocation, qui est la nôtre, de mettre à mort le péché? Je reviens au psaume 119, le verset 68 que je relis maintenant. C'est une prière. « Tu es bon et bienfaisant. Enseigne-moi tes prescriptions. » Vous vous rendez chez le médecin et vous sortez du bureau avec une prescription. Il vous a examiné, il a établi un diagnostic, il vous a rempli un papier, une prescription pour, avec le but de vous soigner. Vous repartez du bureau du médecin. Est-ce que, toujours, tout au long de votre vie, vous avez pris au sérieux la prescription, vous vous êtes rendu à la pharmacie, vous l'avez acheté, vous l'avez payé? Pas nécessairement. Des fois, pour diverses raisons, il y a peut-être dans nos tiroirs, dans nos maisons, des vieilles prescriptions qui sont là, qui traînent, qu'on n'a jamais acheté. Et, de diverses autres manières, on a trouvé d'autres façons de nous en sortir. Donc, le médecin, parfois, peut se tromper. Ce n'est pas la fin du monde de ne pas avoir tenu compte de sa prescription. Mais, Dieu, lui, est sage, parfaitement sage. Lorsqu'il nous prescrit quelque chose, ce serait dangereux pour nous. Ce serait se mettre en danger que de tourner le dos à ce qu'il nous prescrit, à ce qu'il veut nous communiquer. Parce que ces prescriptions sont toujours bonnes et bienfaisantes pour nous. Le mot « prescription » ici fait partie d'une longue liste de mots dans le psaume 119, qui est le plus long psaume de la Bible, une longue liste de mots pour parler de la loi de Dieu, des commandements de Dieu, des préceptes de Dieu, des ordonnances de Dieu, des statuts de Dieu. Autrement dit, tout ce que Dieu dit et communique à son peuple pour que son peuple puisse être béni et enrichi et fortifié. « Tu nous les donnes pour notre plus grand bien parce qu'il est bon et bienfaisant et qu'il nous aime. Tu es bon et bienfaisant, enseigne-moi tes prescriptions. » Toutes les prescriptions de Dieu sont bonnes. Dieu ne nous donne pas un paquet de mauvaises prescriptions à travers des bonnes prescriptions, mais tout ce qu'il dit est bon. Qui ne veut pas avoir quelqu'un qui communique toujours et uniquement des bonnes prescriptions, des bonnes instructions? Qui serait assez insensé pour s'opposer à l'enseignement d'une personne qui est bonne et bienfaisante à la perfection? Qui? Eh bien, souvent nous. Souvent nous. Dans la première partie de cette prédication, quand je me suis efforcé de démontrer, de rappeler la certitude de la bonté de Dieu, je ne doute pas qu'il y a eu des personnes parmi vous qui étiez en train de vous dire « Bien, voyons donc, on le sait, c'est évident, c'est élémentaire, le pasteur est encore en train de défoncer une porte ouverte, blablabla, blablabla. » C'est bien possible, hein? Bien possible. Vous avez raison, c'est vrai que c'est une doctrine biblique élémentaire, connue par tout le monde, confessée par tout le monde. Dieu est bon. Mais est-ce que nous le croyons vraiment au point où ça a un impact sur notre vie? Quel impact est-ce que ça pourrait avoir sur notre vie? Eh bien, si Dieu est bon, si ses prescriptions sont bonnes, est-ce que ça ne nous conduit pas à vouloir obéir à ses prescriptions? Est-ce que ça n'a pas un rôle à jouer, un impact pour nous, lorsque nous combattons le péché, notre vieille nature pécheresse? Ça devrait avoir un impact. Notre théologie pratique est parfois contraire à notre théologie officielle. Aucun chrétien ne va dire « Je n'ai pas bon, il me prive de joie et de bonheur. » Mais ces idées-là, diaboliques, se cachent encore parfois dans nos cœurs de diverses manières quand nous péchons, et peut-être plus quand on pense à nos péchés récurrents, qui reviennent souvent. Pour abandonner un péché, pour combattre avec persévérance une transgression, nous devons être absolument convaincus que Dieu est bon, que ce que Dieu nous dit, c'est bon et c'est bien et c'est bienfaisant. Si nous ne croyons pas ça du plus profond de notre cœur, notre sanctification, notre lutte contre le péché, elle va être boiteuse ou peut-être même paralysée. Pensez un moment à ce péché dans votre vie que vous ne voulez pas abandonner présentement. Vous ne croyez pas que Dieu est vraiment bon et qu'il veut le meilleur pour vous si vous ne voulez pas abandonner ce péché? Vous pensez que votre voie pécheresse est meilleure que la voie que Dieu a placée devant vous? Satan est en train et vient et arrive et cherche à entretenir dans nos vies, dans nos cœurs, le doute sur la bonté réelle de Dieu. Et dans notre entêtement, tout ça nous paralyse souvent. Si Dieu vous délivrait de ce péché récurrent, pensez-vous que vous seriez misérable? Si oui, vous doutez de la bonté de Dieu. Et si vous doutez de la bonté de Dieu, vous ne voudrez pas changer réellement. Vous allez vouloir plutôt garder, câliner, caresser votre péché favori et rester avec lui. Un médecin dit, j'aime mon travail, mais c'est très frustrant quand je dis aux gens quoi faire pour être en bonne santé et qu'ils ne font pas ce que je dis. Si vous, si moi, nous sommes mal à l'aise et frustrés quand on donne un conseil à quelqu'un et qu'il le refuse, imaginez Dieu qui nous voit en train de nous prescrire que des bonnes choses pour nous. Et on dit, non, je suis plus avisé que toi, moi, Seigneur, parce que je sais que si je fais ceci, je fais cela. Je serai plus heureux, plus épanoui que ce que tu me promets. Nous travaillons fort pour, parfois, essayer de justifier une mauvaise conduite que nous avons. Le Seigneur des prescriptions, mais il doit y avoir une exception dans mon cas, parce que nous travaillons fort, parfois, pour essayer de nous justifier. Dans sa grâce, le Seigneur, notre Dieu, nous enseigne ce qui est le mieux pour nous. Ésaïe 48, 18, il nous instruit à notre profit et il dit, ma paix serait en vous comme un fleuve si vous faites ce que je dis. Il est bon et bien faisant. Des fois, nous, on peut dire, mais ça, comme on, ma compréhension, c'est plutôt insensé. Mais, hum, c'est toujours insensé de se penser plus fin, plus sage que Dieu. Nous devrions toujours nous dire et nous redire, quoi que ce soit que mon cœur tortueux me pousse à faire, je vais agir avec la certitude qu'il y a toujours plus de plaisir et de bonheur à ne pas pécher qu'à pécher. Le diable est mauvais. Oubéir au diable, c'est mal. Pécher, c'est mal. Transgresser la bonne loi de Dieu, c'est mal. Mais Dieu est bon et bien faisant. Seigneur, enseigne-moi tes prescriptions. Monte-moi, dis-moi ce qu'elles sont, mais aussi donne-moi la force de les vivre, de les pratiquer. On a vu dans ce passage-là que le psalmiste est un peu tiraillé. Il reconnaît que, oui, il s'est égaré, Dieu a dû l'humilier, mais en même temps, il veut tellement garder les bons commandements de Dieu. C'est un trésor pour lui, dit-il. Certains pensent que la prédication est là pour nous dire ce que Dieu a fait pour nous. Point. Et non pas pour nous dire aussi ce que nous devons faire en réponse à l'amour de Dieu pour nous. Comme si Dieu, ce qu'il a fait pour nous, devait avoir zéro impact sur notre quotidien. Dieu n'a-t-il pas dit, de même que celui qui vous a appelé est saint, vous aussi devenez saint dans toute votre conduite, puisqu'il est écrit, vous serez saint car je suis saint. Certains pensent que parler dans une prédication des responsabilités qui sont les nôtres en réponse, en retour de l'amour de Dieu, c'est placer un fardeau indu sur les gens et c'est les écraser. Ça ne convient pas. Vraiment, dans toute l'abîme, quand vous lisez votre Bible, est-ce que vous ne trouvez pas à la fois les magnifiques promesses de Dieu et aussi, en même temps, les responsabilités du peuple de Dieu en réponse à son amour? Vouloir savoir ce que Dieu a fait pour nous, mais ne rien vouloir savoir de la réponse que ça devrait susciter en nous, ça m'apparaît le comble de l'ingratitude. J'entendais récemment le pasteur John Piper dire qu'en Amérique du Nord, depuis quelques années, les églises sont remplies de gens qui sont allergiques aux exhortations. C'est l'expression qu'il utilise, ils sont allergiques aux exhortations. Il dit « Les gens, de plus en plus, veulent se faire flatter dans le sens du poil, mais ne veulent plus être exhortés. » Écoutez bien l'apôtre Paul en Romains 2, 4. « Méprises-tu la richesse de la bonté de Dieu, de son support et de sa patience, tant reconnaître que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? » La bonté de Dieu est la grande motivation pour nous pousser à la repentance. Assez souvent dans le cours de ma vie, j'ai entendu des chrétiens dire « J'ai besoin d'un signe de la part de Dieu pour me convaincre qu'il faut que j'abandonne tel péché. » Le signe que tu prétends avoir besoin pour abandonner ton péché, le Seigneur, il te l'a déjà donné des milliers de fois et de mille manières. « C'est sa bonté, c'est toutes ses bontés pour nous. Méprises-tu la richesse de la bonté de Dieu, de son support et de sa patience, sans reconnaître que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? » « La bonté de Dieu te pousse, vois-y, repends-toi. » C'est ça que ça dit, « te pousse. » Et tout de suite après, en Romains 2, 5, Paul dit « Ceux qui refusent de se repentir s'amassent un trésor de colère. » Tout ceci nous montre à quel point la prière du psalmiste au psaume 119, 68, est une prière pour chacun de nous à faire à tous les jours. « Éternel, tu es bon et bienfaisant. Enseigne-moi tes prescriptions. » L'éternel est bon, il est infiniment bon. Il est éternellement bon. Il est un océan de bonté. Jacques 1, 17 « Tout don excellent et tout cadeau parfait viennent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. » Puisque Dieu est si bon, il est digne d'être aimé de notre part, d'un amour superlatif. Méditons souvent sur la bonté de Dieu. Pensons-y souvent. Psaume 119, 132 « Tourne-toi vers moi et fais-moi grâce selon ta coutume à l'égard de ceux qui aiment ton nom. » Selon ta coutume, la coutume de Dieu, c'est d'être bon, c'est d'être gracieux, c'est d'être bienfaisant, c'est d'être bienveillant. Et la prière du psalmiste, elle s'appuie sur cette certitude-là. Ça veut dire que les plus grands plaisirs, ici-bas, ne se trouvent pas en dehors du royaume de Dieu, comme Satan essaie de vous convaincre, mais ils se trouvent dans le royaume de Dieu. La loi de Dieu et l'Évangile ne sont pas des murs qui se dressent devant nous pour nous priver du véritable bonheur, mais c'est des portes ouvertes par Jésus-Christ qui nous permettent d'entrer dans la voie et le chemin du bonheur qui est sûr. Irénée de Lyon, un des pères de l'Église, dit « Si tu es l'ouvrage de Dieu, livre-toi à lui, lui qui fait bien toutes choses en temps opportun. Ton rôle, c'est de te laisser ouvrager. » Pour conclure, il y a quelques années, vous avez peut-être vu ça aux informations et toute l'histoire est racontée sur Internet. Il y a quelques années, un jeune garçon chrétien de 9 ans s'est fait enlever devant l'entrée de la demeure familiale. Le ravisseur l'a mis dans l'auto et le petit garçon qui est plein de zèle pour Dieu, il y a 9 ans, s'est mis à chanter. Un cantier qui défilait les attributs de Dieu. Et il chantait, il chantait, il chantait, le ravisseur n'en pouvait plus. Il lui disait d'arrêter et le petit garçon, longtemps a chanté sans arrêt jusqu'au pont où le ravisseur l'a fait sortir, l'a laissé, il n'en pouvait plus. Quand le diable arrive avec ses tentations pécheresses pour nous kidnapper, pourquoi ne pas nous mettre nous aussi plus souvent à chanter? Chanter quoi? Chanter Dieu est bon, nous voulons le crier. Dieu est bon, le célébrer. Dieu est bon, ne plus jamais en douter. Dieu est bon, oui, c'est bien vrai. C'est ce que nous allons faire. Quand les musiciens vont être de retour, nous allons aller au cantique 145 et chanter ce cantique. Amen. Amen.